et bonjour internotatrices et internotateurs ici galden pour les jeux du signe nous retrouvons terra invicta notre partie que nous avions commencé à l'épisode précédent deuxième épisode donc pour notre équipe de conseillers pour l'instant j'ai enchaîné l'enregistrement de deux épisodes je n'ai pas modifié les noms encore si vous voulez rejoindre l'équipe n'hésitez pas à me laisser un commentaire il pourrait y en avoir six j'en aurais maximum six ça peut être des espions dans d'autres factions alors entre temps j'ai modifié les priorités pour faire en sorte que ça corresponde davantage à ce que je voulais donc le mexicain clairement pour moi ça n'est qu'une porte d'entrée pour les états unis donc pour l'instant qu'est ce que je fais je fais en sorte que ça me pète pas la gueule c'est à dire que je fais en sorte de donner aux élites un maximum de thunes pour que que les élites soient pas amenés à me virer même si les risques sont assez limités en tout début de partie et puis je fais du financement c'est à dire je récupère de la thune je fais en sorte donc d'augmenter le l'argent produit par le pays que ça revienne chez bibi ça d'ailleurs dans les choses que je n'ai pas regardé et ça j'ai pas regardé ce que je pouvais prendre comme organisation pour l'instant pas grand chose pourquoi est-ce que celle-là je peux pas l'apprendre bon c'est bien dommage alors plus de science c'est bien est-ce que pour autant les autres ça me coûte de l'influence et de façon il faut voir certains pays pour pouvoir les prendre je pense que les autres factions se sont servis avant moi plus de science c'est bien c'est toujours bien plus de science ça va un peu me aller il faut attendre la fin de up donc là on a sécurisé les le mexique alors une équipe de conseils qu'est ce qu'on veut les points d'investissement s'assion nous nous attribuerons à la priorité économie sont augmentés de 10% de compulsion de ce programme de vols spatial ça c'est plus de guerre ou plus de providence et de savoir alors je serai tenté soit par le deuxième ça par le quatrième de toute façon il faudra aller dans l'espace à long terme plutôt j'hésite entre les deux ça c'est plutôt du moyen terme et ça c'est plutôt du long terme donc c'est les points qui sont ici un providence alors c'est traduit de façon inégale c'est bien-être c'est la même chose mais voilà la priorité providence et là et c'est traduit par bien-être ça reste de leur liac s'il reste deux trois trucs à améliorer de ce point de vue là et savoir c'est ça alors j'ai la véritable valeur de loyauté comme étant de 12 ok très bien alors pourquoi est-ce que j'enquête sur la loyauté de mes de mes gens en fait la loyauté ici elle est donc elle est toutes les valeurs sont pour minimum 0 et pour maximum 25 sachant que 25 c'est pas évident à obtenir il faut en fait c'est les c'est les organisations et l'expérience qui vont vous permettre de les obtenir au fur et au fur et à mesure du temps qu'est-ce que je prends là l'administration c'est ce qui vous permet de prendre plus de plus d'organisation au départ c'est le plus important à développer voilà donc la loyauté elle est au départ elle est apparente il vaut mieux et au bout d'un certain temps elle va rediminuer parce que il ya certains facteurs qui vont la faire évoluer enfin elle va redevenir avec un point d'interrogation donc c'est bien de vérifier régulièrement si vos conseillers sont effectivement loyaux ou pas et puis à des émissions qui vont permettre d'augmenter certains 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 traits c'est de augmenter la volonté pas augmenter mes revenus dans le média là par contre toi je vais te booster en vérité sens qu'une coriace célèbre et c'est quand même vraiment bien au départ en tout cas tiens toi aussi je vais augmenter ton administration tout de suite voilà donc la loyauté 1 la vérifier de temps en temps c'est nécessaire pour s'assurer que vos gens ne risquent pas de vous claquer entre les doigts alors destination espace donc ça permet de débloquer un certain nombre de technologies de projets de recherche et espaces de vie de l'habitat ok pour l'instant ma participation n'est pas folle comme je me mets un peu dans tous les laboratoires de sciences sociales je m'en fous dans les médias et ben dit donc lui pour dire que c'est bien à nous allons terminer pour les signatures extraterrestres il n'y a pas de doute la vie extraterrestre est arrivé sur terre de nombreuses questions se posent quant à son origine les espèces et les intentions et il va falloir attendre avant de pouvoir y répondre tout ce qui est ce qui est important en ce moment ce sont ça va être de trouver ses réponses on ne les aura pas tout de suite mais il va falloir les trouver donc il va falloir croiser les différents reports de d'événements inhabituels dans les dents aux alentours de du site où s'est posé le le l'ovni voilà avec les notre notre réseau de surveillance et on a donc donc on a développé un système qui nous permet de repérer les activités aliens donc permet à la faction de détecter les enlèvements extraterrestres sur terre nous avons complété l'objectif recherche des signatures rechercher les signatures et les signatures d'extraterrestres j'y arrive les enregistrements de satellites et les interrogatoires du personnel sur place sont confirmés qu'au moins un membre de l'équipage a survécu au crash il a disparu dans la nature alentour c'est notre analyse des débris a aussi confirmé que le vaisseau n'a pas été assemblé sur terre additionner ces deux éléments nous mène à une conclusion inévitable un extraterrestre se balade sur notre planète c'est une phrase qui semble plus adapté à une série télé qu'à l'ordre du jour du conseil économique mondial une enquête plus approfondie a révélé des signalements de disparition dans les localités avoisinantes cela pose des questions inquiétantes que font les extraterrestres ici et étant donné que nous venons seulement de détecter leur présence depuis combien de temps agissent ils sans que nous soyons au courant c'est une excellente question nouvel objectif nous espérions pouvoir une sorte de dialogue avec nos visiteurs extraterrestres mais jusqu'à maintenant nos tentatives de les localiser ont été infructueuses notre seule piste actuellement les signalements de disparition dans la région donc il va falloir attendre de que des gens se fassent enlever pour pouvoir observer nos connaissances sur les extraterrestres sont encore extrêmement limitées obtenir une meilleure compréhension de leurs intentions et aptitude est toujours notre priorité mais il serait pas d'être bénéfique de découvrir d'où ils viennent donc il va falloir faire des recherches mondiales aller chercher le projet origine des extraterrestres lorsqu'il sera disponible et ça nous permettra de continuer notre objectif personnel nos objectifs de faction même si notre organisation a jusqu'à présent toujours préféré éviter l'action militaire directe dans ce cas il semblerait que nous n'ayons pas d'alternative réaliste nous avons besoin de davantage d'échantillons de technologies extraterrestres attaquer une force obtenir pour et une force extraterrestre pour en obtenir donc ce sera pas pour tout de suite mais il va falloir tôt ou tard qu'on se frotte à peu là pour l'instant ça je vais en avoir besoin tôt ou tard mais plutôt tard que tôt je vais sélectionner ça je vais le continuer mais je vais pas mettre de points dedans voilà donc là j'attribue 33% de ma recherche à l'ensemble de ces données ce qui me laisse encore assez éloigné des autres c'est pas grave donc nous avons un point au canada que nous allons essayer de concrétiser alors toi tu vas continuer ta mission de campagne publique toi tu vas continuer d'investiguer donc machines toi tu vas essayer de contrôler hop 4 points allez baigner au rocher nous te faisons confiance loyauté de 14 très bien ok 22% recommencer et continuer de vos projets disponibles 8 quartier donc ça c'est tout des trucs qu'on va pouvoir on va pouvoir faire des bases en orbite terrestre et voilà il faudra développer tôt ou tard c'est presque un nouvel ovni s'écrase sur terre il est où il est en iraq en iraq en iraq oh la la quelle déception alors et ben brilleux tu vas aller investi toi ah non ouais c'est un peu con ça va me faire perdre des pontes je vais pas le faire qui est ce que tu as pas si toi c'est bon je l'ai ta loyauté c'est toi ou je l'ai pas encore et toi tac 60% l'académie alors donc l'académie c'est une autre faction qui est un peu pro alien qui va chercher à leur montrer qu'on est aussi fort que ce qui quand même pas tout à fait le cas mais bon avec le temps on va pouvoir se développer et devenir aussi fort que mais il va falloir un peu de temps ce sera pas forcément nos potes c'est un peu trop idéaliste pour nous 12 enlouetté très bien public opinion ah zut tout à l'heure j'ai gagné 0,4 la magie non je gagne 4,5 c'est plutôt bien ne pas de contrôle oui je serai mieux protégé mais pour l'instant c'est pas le cas ah alors salaire mensuel plus 18 potes ok c'est tout ce que je peux récupérer pour l'instant allez 0 en admin elle c'est pour ça qu'elle pouvait pas recruter de plus 1 en sciences plus 18 en salaire mensuel allez j'ai des sous autant les utiliser elle il va falloir clairement que je vous demande son administration il va falloir que je le fasse à la main ça va pas être facile alors le rocher alors là c'est paisible qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux faire d'intéressant alors déjà je pourrais aller regarder un peu ce qui se passe ailleurs où est ce qu'on en est au niveau des points de contrôle alors le japon c'est l'académie la france c'est le protectorat et la suède c'est l'académie et ensuite les petits pays qui sont parfois contrôlés directement ok alors ce qui me plaît pas trop c'est ça c'est pas spécialement une bonne nouvelle royaume uni france et royaume uni ils sont on me protectera lui de toute façon il n'a pas grand chose d'autre à faire il va aller diminuer l'insurrection ah je pourrais diminuer l'insurrection aux états unis plutôt comment est mon objectif j'ai toujours à lui mettre continue yes yes we fail to take control hop fin de l'alliance la turquie et le canada on y fin à leur alliance bien ok soit donc on va diminuer l'insurrection ici je vais pas mettre de point d'opération parce que j'ai pas de gain hop non c'est pas ça que je vais faire accueillir hop ready making our case i'm here toi je veux que tu ailles pas aux états unis mais au canada décidément euh je vais pas souvenir que quand on avait validé un truc comme ça c'était si compliqué de le changer oui 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 le public ready for orders tant que j'ai pas les quatre trois points mais non oh putain ready je suis avec qui là je suis avec brilleux bon brilleux le rocher tac 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 des quatre points et brilleux machine c'est là que je veux que tu fasses voilà la résistance pas forcément nos potes non plus ils veulent aussi se débarrasser des aliens c'est un peu moins radical que que l'humanité d'abord mais mais bon non ok échec critique connard espèce de boule yes c'est bon mais nous sommes pas seuls voilà si on entend que ça va après l'arrivée euh c'est bien c'est bien c'est bien important si oh ouais je sais bon bon donc du coup et bien maintenant c'est ici que j'ai besoin de toi nous devons persuader les gens à votre service prête pour les ordres je vais essayer de persuader le public euh toi ouais autant dire que là pour l'instant on va pas trop s'éventurer euh je vais conseiller la nation pour essayer de développer alors conseiller donc ça utilise les stats euh du bonhomme en particulier science commandement et administration euh pour améliorer ce que rapporte bon ça me coûte 10 d'influence bon ouais pas grand chose à faire avec lui en fait hein j'ai pas grand chose à faire avec lui il est un peu limité pour l'instant euh il va lui falloir des 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 organisations qui débloqueront des nouvelles euh euh ah est-ce que je peux la mettre ? oui alors ça ça me débloque ça donne trois points d'administration plus de la persuasion plus de la science c'est très bien 445 thunes ah ouais ça commence à être un peu cher mais elle est pas mal celle-ci voilà et donc là du coup maintenant j'ai trois points d'administration et donc euh donc là comme c'est une deux étoiles bah ça prend deux points sur les trois disponibles euh euh ça ça rapporte ok il faut plein des sous et ça j'ai pas la région qui va bien hop euh donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec lui le faire se planquer euh alors il est détecté hein par euh 6 des 7 bah non les 6 autres euh euh ces petits symboles là ça c'est les ennemis qui ont déjà détecté ce conseiller donc euh le fait de le faire se cacher bah ça permet de le faire disparaître et tout cela toi tu vas défendre les intérêts au Canada pour s'assurer que l'évident ne nous les prennent pas très bien on augmente très bien aussi euh euh le Canada alors là je vais peut-être le garder un peu plus longtemps mais c'est pas sûr euh il faudrait que je regarde euh euh les 6 points coût tout 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 alors chaque point me coupe 27,22 points d'influence c'est le petit nombre que vous voyez en orange donc 6 fois 27,2 ça fait 6 fois 25 ça fait 150 ouais autant dire que je pourrais pas conserver le Canada et les Etats-Unis ensemble si j'ai tous les points des Etats-Unis euh et c'est mon objectif donc du coup bah ce sera aussi pour l'instant une nation poubelle euh donc ce sera du butin et du financement euh et essentiellement du financement je pense parce que c'est un pays euh qui n'a pas besoin de beaucoup de butins tac tac hop euh tac voilà les 7% ils veulent combien ? 9% ou peu ? euh Quand je vois avec les petits points, on modifie les paramètres. Là, bien-être, il y a un petit point d'exclamation, parce que les inégalités augmentent. Chacun de ces paramètres va avoir une influence sur les populations. D'abord, il y a la quantité de population, le niveau d'éducation. Donc, lui, il faut qu'il soit le plus élevé possible. Plus il est élevé, mieux c'est. Et il s'augmente essentiellement avec le savoir, en toute logique. On a ensuite la cohésion. Alors, la cohésion, c'est une valeur un peu particulière. Il faut qu'elle soit le plus proche de 5. Les priorités de démocratie et savoir, la rapproche de la valeur médiane, 5. Globalement, plus on est proche de 5, mieux c'est. Disons, pour le développement général de la nation, c'est mieux. Les valeurs très élevées font que c'est des pays qui sont très, très autoritaires. C'est ce qu'on va trouver, par exemple, en Corée, hégémonique. Corée du Nord, en Chine, c'est pareil. En Russie, c'est... Ah non ? Oui, Russie, 9,2, etc. Donc, les pays totalitaires, en fait, sont des pays qui ont une très forte valeur de cohésion. C'est que tout le monde pense la même chose. Et il y a les pays où c'est le bordel. Donc, là, encore au Mexique, ça va. Mais il y a d'autres pays où c'est des petits pays d'Afrique, fracturés, souvent du Sud. C'est des pays où c'est guerre civile en permanence. Voilà. Ici, c'est le PIB par habitant. Donc, c'est ce qui va permettre de développer les richesses. C'est ce qui va entraîner le nombre de points de contrôle. Non, pas exactement. Non, parce que... Non, c'est le PIB par habitant. C'est des pays riches. Ah oui, c'est le PIB total. Là, on est à 2 000 milliards. 22 000 milliards. 2,5 milliards. Oui, c'est ça qui doit faire la différence entre les 3, 4 points de contrôle ici. Et 3 points de contrôle, ça veut être le 2 milliards, je pense. Donc, le PIB, c'est le PIB par habitant qui va déterminer le niveau de richesse. Les inégalités, il faut que ce soit le plus faible possible pour que ce soit un pays qui soit le plus stable possible. Donc, ça, typiquement, ça va être la priorité bien-être qui va pouvoir le faire diminuer. Et puis, voilà, on a aussi tous ces facteurs-là qui vont être influencés par ce que l'on a ici. Donc, moi, je veux récupérer des pépettes. Je veux saigner le Canada pour l'instant. Et quand je l'aurai saigné, eh bien, je m'en débarrasserai. Alors, toi, tu vas essayer avec beaucoup de chance. Ouais, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de chance ou beaucoup de points d'influence. 6%. Voilà, plus l'économie nationale est importante, plus c'est compliqué. C'est compliqué d'intégrer, de prendre le contrôle d'une nation. Donc, il faut que j'augmente le soutien populaire et le point de contrôle des voisins. C'est ça qui va avoir une influence. Alors, je ne sais pas si les îles voisines ont un impact. Par exemple, comme là, c'est américain, je ne sais pas si je prends le contrôle de Saint-Domingue. Est-ce que c'est considéré comme un voisin ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Là, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est quoi ? C'est pur jeu. Ça, ça permet de prendre le contrôle de points qui sont contrôlés par d'autres. Bon, et bien, allez, on va faire appel à la chance. Le karma, je vais mettre 8 points. Et puis, moi, tu ne dois pas servir à grand-chose. Tu me coûtes 10 points si je te fais conseiller. Ça, ça me gagnera des bonus en science. Ça augmente, je vais augmenter la capacité de recherche de cette nation de 8%. Puisque j'ai eu il y a 8 ans en science. Le PIB, c'est 4. C'est l'administration. Ça augmente le PIB. Et par contre, ça ne demande pas la militaire puisqu'il a 0 points en commandant. Ça coûte 10 points d'influence. C'est bien sans être... Mais pour l'instant, tellement peu de chance. Ah, ça, c'est très bien. Continue, cocax. Très bien aussi, recommence et continue. Nouveau projet, laboratoire des sciences de l'information. Je m'en fiche. C'est les différents laboratoires qui, sans surprise, allez, tu peux le faire. Je vais voir. Donc, il y a au niveau des recherches, on a différents types de recherches. Vous voyez, ça, c'est une recherche, sciences sociales. Ça, c'est une science de l'information, science de l'espace, etc. Donc, il y a différents labos qui permettent d'aller chercher différents types de donner des bonus dans différents types de recherches. Là, je me fais quand même systématiquement balourner. On va se dire que ce n'est pas trop grave pour l'instant. C'est quoi mon niveau de science par rapport aux autres ? Je peux aller voir là. Ressources. Mon niveau de science. 9,6. Moi, je suis à 8,2. D'accord. En fait, je suis carrément à la ramasse. Du coup, forcément, il n'y a que le projet Exode qui en fait moins que moi. Ça fait plaisir. Par contre, ils ont bien plus de points de contrôle. En même temps, c'est une certaine logique. Avec plus de points de contrôle, ils ont plus de points d'autre chose. Mais bon, pour l'instant, je suis allé focus. une zone. Et quand j'aurai focus cette zone, je vais leur dépouiller la tronche. Oui, c'est vrai. Je pourrais faire des investissements directs aussi. Mais ça coûte de l'influence. Beaucoup de sous. Beaucoup de sous. Toi, tu es un chine. Machine. Si je te fais dépenser, 16 points. J'en gagne. J'en gagne. 64,1 par mois. Là, actuellement, c'est toutes les semaines. Il y a une phase d'action toutes les semaines. Je ne peux pas trop faire dépenser non plus. Surtout que lui me fait dépenser les points-là. C'est bien, cocotte. Hop, encore un laboratoire. We were unable to establish control. Scheisse. Je suis ici. Est-ce que j'ai accès à d'autres organisations par contre. Ici. Moins d'autres sécurités. Nations et au moins le cap. Toi, on m'a dit qu'il fallait augmenter. Ça s'arrête d'augmenter. Comme j'aurais de l'influence. Je vais enlever ça. Je ne vais pas trop avoir des malus sans sécurité, même si de toute façon, elle n'a pas beaucoup de base. Hop. Toi, il faut 20 points pour augmenter toute l'administration. Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser 10 points d'influence par mois par semaine? Je préfère dépenser plus de points là. Hop, je vais aller à 16. Dès que j'arriverai à commencer. Dès que j'arriverai pour les ordres. 16, 18, que ça me fera dépenser autant de points et de plus. Un gros coup de bol, j'en ai bien déjà. Pourquoi pas plusieurs. Ah, alors ça, celui-ci vous permet de recruter un conseiller supplémentaire. bim. Même limite, il faut l'avoir le plus tôt possible. Du coup, je n'ai pas besoin d'en mettre 3. Ce sera débloqué 14 janvier 2023. Ça veut dire que ce sera rapide. C'est en 8. Comment ça aide bien? Hop, allez. On confirme. Un point ouvert. Il s'en blague. Tu crois que je fais quoi? Le nez. Hop. Allez. 42% d'opinion publique. 1, 05. C'est bien. Voilà. Roche, ils nous ont terminé le projet. Mais merde! Quel con. C'était laboratoire clandestin que je voulais assister du clandestine. Pinyouf. 8 avril. Bon. Bâche. Je me disais c'était un peu trop rapide. Bon, ça fait des points d'influence en plus. On a fail de prendre contrôle. On a toujours besoin de soutien. Allez, on continue. laboratoire de biologie, on n'en revient pas. On n'en revient pas. Alors, au-delà de 50%, non, pour l'instant, j'ai 45. Au-delà de 50%, ça devient plus compliqué. conflit de personnalité, des désaccords personnels sont apparus entre deux de nos conseillers. Wilson et Brieux n'ont jamais vraiment apprécié les manières de faire l'un de l'autre. Mais les dernières missions ont été deux qui a fait déborder le vase. Désormais, ils refusent de travailler ensemble. Ils annoncent les bêtas inefficaces et excessifs de leurs partenaires qui, je n'ai face à cause menée par l'initiative. Alors... Tergiverser, ça fait baisser la loyauté. Ah, pas bon. Alors, le truc, c'est que lui, je ne connais pas sa loyauté parce que je n'ai jamais pu investiguer encore. Je pourrais peut-être avec elle, ceci. Mais je vais plutôt soutenir Wilson. Je sais que Brieux, il était à 12. Oui, il était à 12 la dernière fois. Donc, ça va faire descendre à 6, ce qui n'est clairement pas terrible. Mais je n'ai pas trop envie de prendre mes risques. Hop. Scro-nunuuuh. Ah. Péroune. Salaire mensuel. Plus 2 d'influence. Plus 2 de science. Plus 24 de recherche. Et bien, plus 2 de science. Hop. On me donne un plus des revenus en influence. Je ne vais pas cracher dessus. Plus 4 de science. Donc là. Euh, augmenté. Ah, je peux la faire devenir criminel. Superstar, carrément. mais on a dit qu'il lui fallait des points d'administration pour pouvoir avoir plus de d'organisation allez allez on s'installe aux états unis nidio dès qu'on en a en plus dès qu'on en a un s un point sur six c'est bien qu'au lala succès critique brilleux superstar ça c'est trop oui ça fait exploser immédiatement comment le ma limite donc ça c'est une limite qu'il faut essayer de ne pas dépasser parce que quand elle est dépassée c'est un peu chaud chaud pour en fait on paye des points d'influence pour maintenir le contrôle donc c'est pour ça que je sais que je vais devoir abandonner tôt ou tard le mexique et le canada parce que je vais pas avoir assez de points voilà j'ai gagné le contrôle d'armée parce que parce que j'ai pris le contrôle des points ici alors le nouveau normal l'agitation mondiale génère par l'arrivée des extraterrestres et quelque peu calmer divers intérêts politiques et économiques ont reconnu que quoi que prépare les extraterrestres la fin du monde n'est pas proche du sentiment d'urgence s'estompant les structures de pouvoir bien établir réaffirment leur autorité les humains passent plus de temps à s'inquiéter les uns des autres qu'à se préoccuper des extraterrestres pour faire court notre chance d'attaquer rapidement est en train de nous passer sous le nez nos conseillers rapportent que leurs missions prennent plus de temps à planifier et à mener à bien car ils doivent naviguer dans les anciens protocoles de voyages de sécurité de contacts internationaux nous pouvons toujours y aller aller de l'avant certaines de nos missions auront un impact plus important si nous dit qu'on sacre plus de temps mais tout sera dorénavant plus long à accomplir les phases d'assignation des missions auront aura maintenant lieu deux fois par mois avant c'était quatre fois par mois une fois par semaine et là c'est une fois toutes les deux semaines voilà donc là j'ai mes premières armées qui sont là ceci dit j'en ai pas grand chose à faire elle est à la maison la police donc non j'ai pas du tout envie de la déplacer alors avec l'accès à tout ça et bien je vais pouvoir modifier commencer à modifier donc il faut pourquoi est-ce que j'ai besoin des états unis parce que j'ai besoin de revenus de science vous voyez je suis passé directement à 15 2 j'ai doublé quasiment mes revenus de science en prenant deux points de contrôle aux états unis autant dire que juste pour voir hop je passe directement à 4% de chance ici donc je vais passer sur 4 points je vais même pouvoir en dépenser plus en fait parce que comme je vais passer à 8 voire à 16 ça fait 32 par non je vais faire 8 points pour lui pour elle 16 points laisse une chance sur 4 je gagne 69 par tour donc ça me fait 8 et 16 24 24 par séquence il y en a deux par mois donc ça me fait dépenser 48 donc ça me permet de gagner 20 points par mois c'est une bonne chose alors toi tu sers plus à grand chose tu vas aller réinvestiguer chez brilleux un travail target et toi tu continues non toi tu si tu peux faire l'enquête sur conseiller pour l'instant tu continues de travailler sur les l'opinion publique des états unis même si ça devrait augmenter hop ouais loyaté de 6 donc ça c'est clairement pas terrible donc il faudra que je travaille dessus parce que sinon il risque de se faire de se faire embrigader par les autres factions tôt ou tard 52% là je vais quand même lui faire enquêter aussi sur sur l'autre ça me ce serait bien que je sache un peu où est-ce que j'en suis sur son sur sa petite c'est pas indispensable de faire en tout début de partie à là j'ai quelqu'un un ovni s'écrasse sur terre au brésil à l'académie bien présente au brésil dommage du coup précédent n'a pas eu de nouvelles organisations sur le marché tu m'intéresses beaucoup alors conseiller prise de contrôle hostile les deux contrôles aussi de prendre des les organisations aux autres c'est assez sympa salaire mensuel d'accord toi je peux t'augmenter ton administration toi je pourrais être transférée chez quelqu'un d'autre pour l'instant j'ai pas besoin 1,5 cas logiquement si je regarde mes adversaires ça doit être moi qui est le plus de thunes 2,4 je 3,7 ouais gagne nettement plus ah non c'est le protectora qui gagne le plus alors je vais prendre lequel je vais prendre conseiller prise de contrôle hostile prise de contrôle hostile c'est l'administration conseiller conseiller je l'ai déjà conseiller défense de l'intérêt conseiller il n'y a que elle qui n'a pas conseiller mais elle a peu en administration peu en sciences et peu en commande donc j'ai aucun intérêt à lui donner conseiller il faut de l'administration aussi c'est en admin et c'est en admin non de toute façon je prends une autre je sais pas pourquoi je m'emmerde plus de revenu de tout c'est bien voilà je t'ai plus tard ok alors toi tu vas aller enquêter à manaos au brisville je vais arrêter cet épisode là il a duré bien assez longtemps je pense j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire n'hésitez pas à me poser des questions aussi si vous n'êtes pas sûr de tout comprendre ce que je pourrais tout à fait comprendre vraiment faut pas hésiter n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous voulez rejoindre l'équipe et puis et puis voilà et puis voilà et puis voilà c'est pas terrible que j'ai pas plus que ça voilà allez je vous fais des bisous je vous dis à bientôt ciao ciao ciao